Je suis un travailleur acharné et je peux regarder la caméra à la tête haute. Je lui ai beaucoup donné, elle m'a beaucoup donné. En réalité, nous sommes quittes. Léon Zitrone, quatre syllabes légendaires de la télévision. Apparu un soir de 1958 à la présentation du 20h, le journaliste à l'élocution parfaite est devenu l'animateur le plus populaire de l'ORTF. Roquepine entre en tête dans la ligne droite. Jeannot, est-ce que vous allez lui faire gagner son troisième prix d'Amérique ? Du tiercé au patinage. Triple boucle piquée. En passant par son duo avec Guilux à Interville, Je vous commencerez à mon top. le gros Léon a incarné la télévision des années 60. Mesdames et messieurs, nous avons des ennuis. Clairement, Ferrand n'est pas prêt. A l'occasion des 20 ans de sa mort, le documentariste Jacques Pessy a fouillé les archives de l'INA pour en faire un portrait inédit. Première question, comment Léon Zitrone est-il devenu si populaire ? Léon Zitrone, c'est le premier journaliste star de la télévision. D'abord parce que dans les années 60, il n'y a qu'une chaîne qu'on regarde à 20h. Ensuite parce qu'Interville est un véritable succès populaire dans toute la France. Et ensuite parce qu'il a le sens du people avant la lettre. Il parle toujours de sa femme Laura, qu'il adore plus que tout, et de ses trois enfants. Et ça, ça ajoute à son image parce que dans ce qu'on appelle alors la presse à sensation, régulièrement on parle de Zitrone. Zitrone est alors l'homme le plus connu de France. Et à l'époque, son assistant s'appelle Michel Drucker. Il m'a appris une chose, il m'a appris à parler sans prothèse, il m'a appris à m'adresser au téléspectateur sans prompteur et sans oreillette. Et c'est une grande liberté. Léon Zitrone, c'est une légende de la télévision. D'abord, il est un pionnier. Avant lui, personne n'avait jamais mélangé autant les genres. L'information, le sport, le tiercé, les émissions de variété. Il a tout fait. La reine-mère est avec les deux plus jeunes fils de la reine et du prince Philippe, c'est-à-dire le prince, voire le prince. Zitrone est le premier à avoir inventé le commentaire des grands événements. Il fait des fiches pendant des semaines. Et pendant quatre heures, il est capable de vous parler d'un mariage, d'un enterrement ou de quoi que ce soit en direct avec une précision diabolique. Il est évident que Stéphane Bern est l'héritier de Zitrone dans le genre et travaille ses fiches avec la même précision. Fils d'un immigré russe, Zitrone est cultivé, parle cinq langues et incarne l'image de la France à l'étranger. Si nous connaissons en vous l'homme politique, j'aimerais connaître mieux l'homme tout cool. Il interview les hommes politiques soviétiques comme les stars, le jeune Marlon Brando. Vous parlez français, je crois. Vous parlez français un peu ? Ça marche ? Oui, ça marche. Jane Mansfield, qui avait mis son plus beau décolleté. Je peux me pencher, je peux me pencher. Attention, c'est moi qui n'étais père. À l'époque, il songe même à se présenter comme candidat à la mairie de Paris. Pourtant, on lui reproche sa complaisance envers le pouvoir. Il se fait même traiter de l'arbin. Il était assez obsécut avec les puissants, un peu dur avec les petits, les faibles. Il aimait que le pouvoir. Il aimait les gens de pouvoir. On a dit que Léon Zitrone était proche du pouvoir. On a dit qu'il était servile. D'abord, c'était une autre époque. Le ministre de l'Information avait tous les après-midi sur son bureau le sommaire du journal télévisé du soir. Et il pouvait censurer ce qu'il voulait. Ce n'était pas du tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et Zitrone, c'est vrai qu'il était révérencieux vis-à-vis du pouvoir. Un peu trop peut-être. Mais ça faisait partie de son personnage. Ça faisait partie de son personnage d'homme poli et d'homme honnête. Mais dans l'imagerie populaire, Zitrone reste avant tout un homme sympa et bon vivant. On devait le faire de 16h10 à 16h30. Mais c'est que le 15 minutes qui apparaît si on passait à 15h20. C'est dommage qu'il y ait un tel manque de coordination. Il y a le côté énorme de Zitrone. Ses colères fantastiques. J'en ai été le témoin. Il était capable de se mettre en colère de façon totalement folle pendant 15 secondes et ça retombait. Et puis, sa façon de manger, c'est surréaliste. Quand il dit qu'il part à l'assaut du garde-manger vers 3h du matin, tout le monde dans les rédactions le savait. Alors ça, le plan de parent de manger, c'est l'image même de ma vie. Il y a d'abord une lutte permanente contre le temps. Aujourd'hui, je dispose de 20 minutes pour déjeuner. Alors je ne vais pas m'amuser à entrer dans un restaurant et à crier et à houspiller le garçon vite, 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 vite. Gourmand aussi de travail, Léon Zitrone n'avait d'ailleurs jamais envisagé de prendre sa retraite. Léon Zitrone a travaillé jusqu'à la fin de sa vie, plus de 80 ans, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. D'abord par passion. La télévision, c'était un grand bonheur pour lui. Il écrivait des livres, il donnait des conférences, il participait aux grosses têtes de Philippe Bouvard, mais aussi pour des raisons financières. Les cachets de l'ORTF à l'époque n'étaient pas énormes et son bulletin de salaire lui permettait à peine de faire vivre sa famille décemment. C'était quelqu'un de considérable, qui est mort très peu riche, abandonné, oublié. Malheureusement, je crois que Léo Ferré, j'aimerais lui donner des torts à Léo, mais avec le temps, tout fout le camp, malheureusement. Mais moi, je n'oublierai pas Léon Zitrone. Guilux, ces messieurs ont de la difficulté pour poser le coude. Ils ont eux-mêmes choisi la table. Je vous propose d'annuler le jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada